Je t'avoue quand même que 2020 est une sacrée année. Nous avons tous commencé cette année avec des vœux, avec des résolutions. Je veux que mes projets prennent vie, je veux que mes objectifs se réalisent. Et on se rend compte qu'on est à quelques semaines de fin d'année et je n'ai toujours pas atteint mes objectifs. Pourquoi? Parce que tu confonds peut-être tes intentions ou ton intention à un projet. Ai-je vraiment un projet ou une simple intention? C'est quoi une intention? C'est avoir l'idée et la volonté de faire quelque chose, mais sans que la réalisation en soit assurée. Ton projet ne peut être qu'une simple intention. Pourquoi? Il n'est pas spécifique. Il n'a pas de critère mesurable pour savoir quand l'objectif est atteint. Il n'est pas défini dans le temps, donc ce projet est susceptible d'être remis au lendemain. Il y a trois points essentiels qu'on doit retrouver dans un projet. Un verbe d'action, un résultat spécifique et une date précise. Par exemple, je me dis, oh tiens, j'irai à Dubaï l'année prochaine. Ça, ce n'est pas du tout un projet. Par contre, si je me dis, j'irai à Dubaï pour les vacances le 5 octobre 2020 pour deux semaines en famille. Ça, c'est un projet. Il y a de milliers de personnes qui se fixent chaque année des objectifs sans succès. La raison, ils ont des intentions et pas des objectifs. Le deuxième élément qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, c'est que tu ne les écris pas. Ça paraît bateau comme raison, n'est-ce pas? Mais il a été prouvé que écrire permet de clarifier ses pensées, de rendre son objectif concret. Le docteur J.L. Matthews, professeur de la psychologie, a mené durant deux ans une étude sur la réalisation d'objectifs auprès de 200 participants. Cette étude a démontré qu'on augmentait littéralement nos chances d'atteindre ses objectifs. Je dis bien, de 42% rien qu'en les écrivant. Il est donc impératif de mettre tes objectifs par écrit. Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs parce que tu ne te poses pas les bonnes questions. Lorsqu'on a une idée en tête, un projet excitant, on est à fond, on est aveuglé par les bénéfices qui nous tendent les bras une fois l'objectif atteint. Par exemple, son job de rêve, son diplôme en poche, son premier salaire. Malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Parce que, dès le départ, tu n'étais pas donné les bonnes raisons significatives pour atteindre tes objectifs. Les trois questions que tu dois te poser pour chaque objectif poursuivi sont les suivantes. Pourquoi ce projet m'anime profondément? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce qui se joue si je baisse les bras? Par exemple, je me fixe un objectif de courir 30 minutes par session, 3 fois par semaine, à partir du 1er août. Pourquoi? Mes raisons personnelles. Pour me sentir mieux dans mon corps et avoir plus d'énergie pendant la journée, par exemple. Pour me soulager du stress et de l'anxiété que je ressens au quotidien. Pour être fière de moi et me prouver que je peux le faire, malgré mon passé non sportif. Écris toutes ces réponses dans un carnet. Et à chaque fois que tu seras démotivé, vas-y relire ce que tu as écrit. Cela te permettra de rester focus et de ne pas abandonner. Même quand ça deviendra dur. L'autre élément qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, c'est le mythe du plan parfait. Beaucoup restent coincés à ce stade d'un projet sans jamais rentrer dans l'exécution. Pour cause, le mythe du plan parfait. On a toujours tendance à tracer la route vers son but en entier. Et cela se traduit par des recherches à outrance et de la procrastination sans fin. Et cette démarche porte rarement ses fruits. Il est bon d'avoir une idée générale de son approche et une direction pour démarrer. Mais tu n'as pas besoin de tout connaître du début à la fin. Tout ce dont tu as besoin, c'est de voir la prochaine action. De l'exécuter, ensuite faire l'action suivante et ainsi de suite. L'idée est de rendre tes actions abordables pour que tu puisses les faire sans difficulté. L'autre élément qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, c'est que tu ne programmes pas le premier pas. Si la prochaine tâche de ton projet n'est pas planifiée, elle ne sera probablement pas faite. Tu dois prévoir du temps dans tes journées pour accomplir tes objectifs le matin, le midi ou le soir. La bonne nouvelle, c'est qu'en découpant un but en prochaines actions concrètes, tu n'auras plus besoin d'allouer deux heures chaque jour. Comme dernier élément, c'est que tu n'ajustes pas ta stratégie. À chaque fois que tu évolues dans la réalisation de ton projet ou tes objectifs, pose-toi cette question. Est-ce que je progresse vers mon but ou pas? Cela te permet de récolter les informations nécessaires, de les analyser, ensuite les ajuster et atteindre ton but. Sache que si tu butes sur un problème, soit tes actions ne sont pas bonnes, soit ton exécution fait défaut. J'espère que ces cinq éléments vont t'aider à ajuster ton projet et à réaliser tes objectifs de cette année. N'oublie pas, 2020 est toujours notre année.